C'est l'heure de retrouver Richard La Tendresse maintenant à Washington. Richard, je pense qu'on exagère à peine si on dit que les États-Unis se trouvent sur un pied de guerre après l'attaque qui a tué trois soldats américains hier en Jordanie. Voilà, on n'exagère pas en fait, Sophie, effectivement, parce que le président américain a dit que la mort de ces trois soldats-là sur une base, vraiment à la frontière de la Syrie, de la Jordanie et de l'Irak, n'allait pas rester impunis. Ce sont les trois premiers soldats américains, en passant, Sophie, qui ont été tués depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, la bande de Gaza. Mais ça devait finir par arriver, Sophie. Je vous en parle de temps à autre, mais il y a eu quand même 60 attaques contre les installations américaines en Irak et 90 contre les installations américaines en Syrie depuis le début de cette guerre entre Israéliens et miliciens du Hamas, en plus des agressions des outils en mer rouge. La particularité de tous ces groupes-là, Sophie, c'est qu'ils sont soutenus par l'Iran. Alors la question, c'est quel sera le genre, l'ampleur de la riposte américaine, alors qu'on voit les soldats américains qui ont été tués à la Maison-Blanche. Je vous fais entendre le porte-parole du conseiller à la Sécurité nationale, donc John Kirby, qui dit qu'on ne veut surtout pas l'escalade dans cet affrontement avec l'Iran. Sauf que, Sophie, n'oublions pas que nous sommes en année présidentielle et déjà les adversaires, les rivaux républicains de Joe Biden insistent pour dire que si la riposte n'est pas dure, ce sera une preuve qu'en fait, il n'a pas l'énergie pour mener tout ce qu'il a à accomplir comme commandante en chef. Alors vous voyez, le président a trouvé l'équilibre dans tout ça. Oui. Dans une toute autre affaire, puisqu'on parle du président, on se demande si Donald Trump aura les moyens de payer la pénalité de 83 millions américains qu'un jury lui a imposé le vendredi pour avoir dénigré une femme qui l'a agressée sexuellement. E. Jean Carroll, donc, 83 millions de dollars, Sophie, c'est quand même beaucoup d'argent, même pour Donald Trump. 83 millions qu'il a reçu l'ordre de payer pour avoir continué à diffamer cette femme qu'on voit avec les verres fumés, l'ancienne chroniqueur de Elle, en disant que non, il ne l'avait pas agressée alors qu'il y avait eu un jugement dans ce sens-là et que de toute façon, elle n'était pas son genre. Ce qui est particulier, c'est qu'il a certainement l'argent. Juste vous dire qu'ici à Washington, il a vendu l'hôtel qu'il avait pour 375 millions de dollars. Mais là, il doit déposer tout ça en caution pour pouvoir placer un appel sur cette décision-là. Une chose est sûre, Sophie, on l'avertit de ne pas piger dans l'argent que lui versent ses partisans pour sa campagne présidentielle, à moins de leur dire expressément « Je vais utiliser votre argent pour payer une pénalité que j'ai reçue pour mon comportement en parallèle ». Ça paraîtrait assez mal en campagne présidentielle. Juste vous dire, encore une fois, Sophie, que dans un message sur son média social, Joe Biden est revenu à la charge en disant que cette décision était ridicule et l'aboutissement d'une chasse aux sorcières, encore une fois, je veux le relever, mené par Joe Biden contre lui et le Parti républicain. Il entremêle ses problèmes judiciaires avec la campagne présidentielle pour être certain que l'amalgame soit bien compris par ses supporters. Merci beaucoup, Richard.